Musique Une planche culture automne-hiver, autre exemple d'intensification de culture qui permet d'avoir des récoltes au printemps, des récoltes printanières. Donc préalable, culture de tomates. Donc culture de tomates détruites au mois d'octobre, début octobre. Et donc dans la planche qui a été clinée, on vient implanter des betteraves et des chouraves qui ont été démarrés en pépinière mi-septembre. Et donc toute cette culture-là vont s'implanter gentiment à l'automne. L'hiver quand il fait froid ça végète, mais ça ne mord pas et ça craint pas le gel. Ici on a pris moins 8 et sans couverture, sans rien, ça a très bien supporté. Et avec le redout du printemps, tout ça ça explose et ça permet d'avoir des cultures assez tôt. Là on est fin mars, on va récolter d'ici, on va commencer la semaine prochaine et tout le mois d'avril. Donc à la fois du chourave, chourave et bottes de betteraves. Donc ça ne va pas être des betteraves conservation, ça va être de la betterave botte qui va être vendue sur les marchés. Betterave rouge, plate d'Egypte et betterave kyogia, la betterave rose. Densification, on est à peu près sur un plan tous les 20 cm pour la betterave et puis un plan tous les 30 cm pour le chou. L'intérêt chourave-betterave, là c'est juste que je voulais avoir deux légumes différents, mais ça aurait pu être qu'une planche de betterave ou qu'une planche de chourave. Il n'y a pas de spécificité. Aucun ravageur, pas de souci. Vraiment l'intérêt des cultures qui poussent l'hiver et qui arrivent au printemps, les choux ne sont pas attaqués, il n'y a pas de pucerons, il n'y a pas de papillons, tout est nickel. Éventuellement, le risque sur les betteraves, ça peut être les rongeurs qui viennent grignoter les racines. Si j'ai 5% de problèmes, c'est le grand maximum. Voilà, niveau rendement, honnêtement, je ne peux pas vous répondre. Il faudrait calculer, là je n'ai pas en tête, donc je n'aurai pas de réponse tout de suite sur les rendements. Mais vous pouvez vous faire une idée, je ne sais pas, on peut faire à la grosse comme ça. On fait facilement 5 bottes de betterave par mètre linéaire, 5 bottes, ça fait 200 bottes à la planche. 200 bottes à 2 euros la botte, voilà, avec les choux raves, il y a un potentiel chiffre d'affaires de 500-600 euros à la planche sur une culture automne-hiver. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est qu'on récolte ça en avril et on peut faire une culture d'été derrière. Alors combien de temps pour préparer tout ça ? Alors les semis, betterave et choux raves, honnêtement, il y a peut-être 3 planches, 3 calvéolées de 240 trous. J'ai peut-être passé 10 minutes par planche, donc allez, une demi-heure pour préparer le semis. Bon, l'entretien c'est zéro et la plantation, il y a bien eu 3-4 heures de boulot à la plantation et j'ajouterai 2 heures de désherbage. Sachant que l'avantage de ces cultures automne-hiver, c'est qu'il y a très très peu d'adventistes qui poussent l'hiver, donc le désherbage il est hyper simple. Et en fait je fais ça à la binette, juste je passe un coup de binette, point barre. Donc c'est extrêmement rapide. Voilà pour cette planche ! Merci d'avoir regardé !